Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo intitulée « Qui contrôle votre vie ? », je vous conseille fortement de la regarder avant d'écouter ce podcast. Mais pour ceux qui ont la flemme ou qui l'ont vu mais qui ont une mémoire de poisson rouge, je vais commencer par récapituler les points importants. Déjà, premier point, à chaque fois qu'un événement se produit dans votre vie, votre esprit va lui chercher une explication, une cause, un pourquoi. C'est un processus quasiment automatique, notre cerveau est câblé pour ça. Par exemple, si vous marchez dans la rue et qu'un pot de fleurs s'écrase à côté de vous, une fois la peur passée, vous allez regarder vers le haut et chercher ce qui s'est passé. Automatiquement, vous allez élaborer des hypothèses. Est-ce que le vent a poussé le pot de fleurs ? Est-ce qu'un gamin l'a poussé par accident ? Est-ce qu'un galichon a essayé de vous tuer en vous assommant avec ? Etc. C'est comme ça pour chaque événement qui se produit dans votre vie. Et la plupart du temps, votre esprit fait ça de façon si automatique que vous ne vous rendez même pas compte des causes que vous attribuez aux événements qui se produisent. Or, selon les explications que vous donnez à ce qui vous arrive, votre humeur, votre estime de soi, votre confiance en soi et votre optimisme sont influencées de façon positive ou négative. Pour l'instant, on n'a vu qu'une seule dimension de votre style d'explication, le locus de contrôle. Si vous avez un locus interne, vous avez tendance à attribuer des causes personnelles aux événements qui se produisent dans votre vie. Par exemple, si votre petit ami veut rompre, vous pensez que c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous l'avez délaissé. Et si on vous offre une promotion, vous pensez que c'est parce que vous vous êtes donné à fond et ou que vous avez démontré vos compétences. Et si vous avez un locus externe, alors vous avez tendance à penser que ce qui vous arrive est le produit du hasard ou bien de force extérieure sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, si votre petit ami veut rompre, c'est parce qu'il ou elle a changé et n'est plus la même personne qu'au moment où vous vous êtes mis en couple. Parce que quelqu'un d'autre l'a séduit ou séduite dans votre dos. Ou bien parce que l'amour finit toujours par s'estomper avec le temps, de toute façon. Et si on vous offre une promotion, vous vous dites que c'est parce qu'une place s'est libérée ou bien que les règles de la boîte pour laquelle vous bossez imposent forcément une promotion aux employés avec votre ancienneté. Intuitivement, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais selon si vous donnez une explication interne ou externe à ce qui vous arrive, vous allez vous sentir plus ou moins bien. En cas d'événement positif, il vaut mieux une explication interne pour booster votre estime de soi. Par exemple, si vous prenez un joli selfie avec votre smartphone, vous vous sentirez mieux si vous pensez que c'est parce que vous êtes joli ou que vous avez bien choisi l'angle de prise de vue que si vous vous donnez une explication externe, comme le fait que le filtre de votre smartphone a corrigé vos défauts. Et en cas d'événement négatif, c'est le contraire. Si vous ratez votre selfie, mais que vous pensez que c'est parce que la lumière était pourrie ou que l'appareil photo de votre téléphone est nul, ça n'affectera pas votre estime de soi. Parce que c'est une explication externe. Alors que si vous pensez que c'est parce que vous êtes moche, ça va vous flinguer le moral, parce que c'est une explication interne. Bref, si on occulte le fait qu'une explication est plus vraie qu'une autre, mais qu'on tient seulement compte de votre bien-être, il vaut mieux avoir un style d'explication interne pour tout ce qui vous arrive de positif. Et il vaut mieux avoir un style d'explication externe pour tout ce qui vous arrive de négatif. Mais comment s'y prendre pour se rapprocher de cet idéal ? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. La technique que je vais vous présenter a été développée par Martin Seligman, un chercheur dont je vous ai déjà parlé. Pour un résultat optimal, cette technique est à utiliser tous les jours pendant deux semaines. Le meilleur moment pour la mettre en œuvre est le soir, dans les deux heures qui précèdent votre coucher. Elle se déroule en deux étapes et il est très important de les respecter. Il y a plein de gens qui ne font que la première en se disant que c'est suffisant, mais pas du tout. Si vous ne faites que la première étape, vous ratez l'intérêt de la technique. La première étape consiste à trouver trois choses positives qui se sont passées dans votre journée. Ces choses positives peuvent être énormes ou bien complètement anodines. Ce qui est important, c'est qu'elles vous rendent reconnaissants, heureux, fiers, qu'elles vous aient fait plaisir, ou même tout simplement qu'elles aient permis de faire diminuer votre stress ou vos émotions négatives. Et comme on n'a pas tous les jours l'occasion de célébrer la naissance d'un enfant ou une augmentation, on peut très bien se contenter de petits événements. Par exemple, ce matin j'ai bu un bon café au petit déjeuner avant de partir travailler. J'ai vu une jolie fleur en marchant jusqu'à l'arrêt de bus. Ou encore, je suis allé boire un verre avec les collègues en sortant du boulot. Trouver trois choses positives comme celle-ci, c'est la première étape. C'est possible que vous ayez du mal au début, mais à moins que votre vie soit extrêmement triste, il se passe forcément au moins trois choses positives dans chacune de vos journées. Donc si vous n'en trouvez pas assez, rappelez-vous bien que ces trois choses n'ont pas besoin d'être géniales et déterminantes pour votre vie, mais qu'elles peuvent aussi être très simples, comme les exemples que je viens de donner. La seconde étape consiste à trouver le rôle que vous avez joué dans la survenue de ces trois choses positives que vous venez de lister. Et là, c'est le moment de vous lâcher. N'hésitez pas à vous jeter des fleurs. Le but, c'est d'habituer votre esprit à trouver des explications internes aux choses positives qui vous arrivent. Même si vous n'y croyez qu'à moitié, ou si vous avez été éduqué de façon à vous montrer modeste, c'est pas grave. Pour le temps de cette technique, oubliez toute humilité. Criez sur les toits à quel point vous êtes génial. Là encore, vous allez peut-être avoir du mal au début. Peut-être que les événements que vous avez listés vous semblent dus totalement au hasard. Pourtant, la plupart du temps, vous avez joué un rôle dans le fait qu'ils se produisent. Pour gagner à la loterie, il faut forcément acheter un billet. Pour recevoir un chèque de 200 euros de la part de sa grand-mère, il faut avoir une personnalité qui fait qu'elle vous apprécie. Pour saisir une opportunité, il faut la repérer. Donc, si je reprends les exemples que j'ai déjà donnés un par un, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Si j'ai bu un bon café ce matin, c'est parce que j'ai su choisir la bonne marque dans le magasin. Donc j'ai bon goût. Et aussi parce que je me suis levé assez tôt pour avoir le temps de le boire tranquillement avant de partir bosser. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que je suis organisé et prévoyant, puisque j'ai pensé à racheter du café la semaine dernière avant de tomber en rupture de stock. Si j'ai vu une belle fleur en marchant jusqu'à la ride bus, déjà, c'est parce que je prends le bus, parce que je suis quelqu'un d'écolo. Et aussi parce que je suis attentif à mon environnement. Si je suis allé boire un verre avec les collègues en sortant du boulot, c'est parce qu'ils m'ont invité à venir avec eux, parce que je suis quelqu'un de sympa. Donc là, je viens entre autres de transformer une simple tasse de café en la preuve que j'ai bon goût, que je suis prévoyant, discipliné et organisé. N'hésitez pas à faire pareil, même si ça vous paraît bizarre ou déplacé. Donc, je récapitule. Cette technique est à utiliser tous les jours pendant 15 jours, dans les 2 heures qui précèdent votre coucher. Elle fonctionne en 2 étapes. La première, trouver 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Ces choses positives peuvent être importantes ou parfaitement anodines. La seconde, pour chacune de ces 3 choses, déterminez le rôle que vous avez joué, en n'hésitant pas à pousser cette recherche jusqu'à vos qualités personnelles, si vous le souhaitez. Pour rappel, cette seconde étape est vraiment très importante. Si vous vous contentez de la première, ça ne fonctionnera pas aussi bien. Pour que la technique soit complète, réalisez bien les deux. Si vous décidez d'utiliser cette technique, vous allez peut-être avoir envie de partager votre retour, des remarques à faire ou des questions. Pour ça, vous pouvez utiliser les commentaires sous la vidéo, ou bien Facebook, Twitter ou même Instagram. Si jamais je vois qu'il y a des choses qui reviennent souvent, je ferai un autre podcast pour compléter celui-ci. Et si ce genre de sujet vous plaît, je vous rappelle que j'ai une page Tipeee sur laquelle vous pouvez soutenir financièrement la chaîne si vous en avez envie et les moyens. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait de vive voix, alors je voudrais remercier tous mes tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...